Sur les pentes du Mont d'Or, écoutons Jérémy Cuch nous parler de la fermeture du milieu, due à la déprise agricole, avec les problèmes de perte de biodiversité que cela entraîne. Il évoque aussi pour nous les actions entreprises pour tenter de sauvegarder les milieux uniques situés sur les falaises du Mont d'Or. Jérémy Cuch, je suis étudiant en master 2 gestion durable de l'environnement sur Montbéliard. Dans le cadre de ma formation universitaire, je fais un stage de 6 mois au sein du conseil général du Doubs et du syndicat mix du Mont d'Or, dans le cadre de la rédaction, l'élaboration d'un plan de gestion sur l'espace naturel sensible du Mont d'Or. Dans ce cadre, nous sommes amenés à parler de réouverture paysagère, comme actuellement nous sommes dans un champ, où les vaches divaguent comme bon leur semble, avec les agriculteurs du coin qui les mettent en alpage ici, pour éviter la fermeture du milieu. C'est joli Montbéliard ! Oui, très belle ! C'est vrai qu'on a pas mal actuellement, notamment c'est un peu une époque noire pour l'agriculture agricole, on a vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. Les agriculteurs ont de plus en plus de mal à venir en alpage, etc. Et petit à petit, malheureusement, dès qu'on a plus de vaches sur certaines prairies, se referment et on perd malheureusement beaucoup d'espèces en termes de flore, mais aussi en termes de peau. Donc il est important que nos agriculteurs reviennent. Et ici, on a aussi un contrat avec des agriculteurs suisses qui montent leurs vaches en été, pour aider aussi un peu les Français à maintenir ces beaux paysages du Mont-de-Or. Voilà, c'est vrai que dans le plan de gestion, on a fait aussi une analyse paysagère, au niveau notamment du secteur piquinette, donc c'est le secteur qui est juste là-derrière. Dans les années 1900, on avait trois termes d'alpage, c'était ouvert, partout, quasiment partout. Et on a eu une politique qui est dans les années 50, de planter des épicéas, etc. puisque c'était la grande mode, il faut bien le dire. Et puis depuis, c'est refermé, on n'a plus qu'un seul agriculteur qui est sur le secteur en bas. Et il s'occupe essentiellement des pistes de ski de la station. Donc quand on regarde une vision du secteur piquinette, on n'a vraiment plus que d'épices de ski et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. Voilà, ce qu'on n'avait pas, et dans les années 1900, même encore 1920, voilà. Donc une grande perte de biodiversité, malgré l'idée que la forêt recèle beaucoup de biodiversité. Malheureusement, on perd pas mal de biodiversité. En plus, on a des milieux qui sont assez particuliers, et à ce site du Mont d'Or, avec notamment des milieux dans la falaise, etc., qui sont uniques sur le massif. En termes de flore et de faune. Voilà, c'est ça. Et donc on est, voilà, il faudrait éviter de perdre ces, en tout cas que ça se referme trop, etc. Donc voilà, il y a des actions qui sont mises en place avec nos agriculteurs. On est en discussion aussi sur un PGI, donc un plan de gestion intégré. Il y en a déjà un sur le secteur du Mont d'Or, mais on discute un peu plus sur les hauteurs, les falaises, etc., pour vraiment avoir un second PGI. Et de nouvelles actions mises en place également avec le PNR du OJURA et Natura 2000. D'accord, très bien. On peut y arriver. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a rien. C'est très intéressant tout ça. Écoutons encore Jérémy Cuch, qui va revenir sur la perte de biodiversité. En termes de biodiversité, en tout cas, on a pas mal de pertes s'il y a trop de fermeture du paysage, notamment ici sur le Mont d'Or, dans le cadre de mon plan de gestion. Je suis en train de recenser tous les inventaires qui ont pu être réalisés, autant par le bureau d'études en charge de tout ce qui est analyse paysagère, également tout ce qui est les études par rapport aux pistes de ski, aux nouveaux travaux, etc. Donc, ça, la station demande à faire des inventaires. Et en plus de ça, on a des inventaires aussi Natura 2000, du PNR, etc. Et on s'aperçoit vite qu'on a beaucoup, beaucoup d'espèces. Je crois que je suis à peu près à plus de 900 espèces différentes sur le massif, en tout cas sur l'espace naturel sensible du Mont d'Or. Et on en a à peu près une soixantaine en espèces patrimoniales. Et si on a une déprise agricole et une fermeture diminue, on risque bien sûr de perdre toutes ces espèces. C'est qu'on en a déjà perdu. Et donc, là, on risque d'en perdre encore plus si on n'a pas nos vaches pour nous ouvrir ces paysages. Merci beaucoup Jérémy. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501